bonjour les poissons je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne j'espère que vous allez bien j'espère vous êtes bien en forme que tout se passe bien pour vous donc on se retrouve comme d'habitude pour votre guidance générale donc pour le mois d'avril donc comme d'habitude vous prenez vraiment ce qui vous parle vous prenez ce qui résonne à l'intérieur de vous le reste vous le laissez de côté ou alors vous revenez au milieu du mois pour voir si les choses ont évolué n'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant votre signe lunaire ça vous donnera un complément d'informations et du coup ça vous offrira une guidance beaucoup plus complète voilà donc on va découvrir les cartes ensemble donc ici vous avez l'énergie générale de votre moi ici vous avez les aspects positifs qui vous accompagne vous avez les aspects négatifs qu'il ya à travailler vous avez l'événement important de votre moi la sphère sentimentale la sphère professionnelle et pour terminer comment vous allez finir le mois ok il ya des choses hyper intéressantes on a une deux trois arcades majeurs on démarre le mois difficilement et on le finit dans dans le bonheur absolu voilà donc voilà on va aller détailler tout ça donc l'énergie générale de votre moi vous avez la 5 de terre la 5 de terre m'explique alors c'est une énergie qui est assez lourde c'est une énergie qui est assez triste ça nous parle de la blessure d'humiliation et la blessure d'abandon dans les blessures de l'âme cette carte peut nous parler de ses 4 5 derniers mois mais je suis plutôt par rapport à tout ce que je vois je suis plutôt dans les 4 5 dernières années où ça a été très compliqué de vous sortir d'une insécurité intérieure d'une insécurité à alors l'insécurité ici dans le dans la terre ça peut être deux choses on peut soit parler d'une insécurité effectivement matérielle professionnelle et financière où on a été peut-être humilié ou abandonné sur ce plan là et on n'avait plus de quoi se nourrir peut-être on n'avait plus de logement on avait peur de finir la fin du mois c'était très compliqué on a peut-être perdu notre emploi et ça nous a mis un peu dans une dans quelque chose d'assez sombre d'assez pauvre soit c'est une énergie qui parle de notre intériorité comment ça se passe à l'intérieur de nous dans nos valeurs et dans cette justement dans cette blessure d'âme d'humiliation ou d'abandon ça veut dire que on a eu cette sensation d'être abandonné ou d'être humilié par quelqu'un par une situation par exemple un conjoint qui nous abandonne c'est possible et on a eu cette sensation d'être complètement seul d'être complètement démuni face à cette situation et on a mis des années voire des mois à s'en remettre là on est encore dans cette énergie mais on est on est on est en train de passer le cap si on est à 7 5 ça veut dire qu'on vit encore ce déséquilibre ça veut dire que c'est encore en nous je vous le cache pas c'est encore là la blessure est encore là je vois les cartes autour on va vite y passer parce que ça a son importance donc on est dans cette énergie d'humiliation d'abandon on est dans la difficulté on est dans la pauvreté c'est difficile c'est dur à vivre mais dans les aspects positifs qui nous accompagnent on a une arcane majeure qui est le soleil je peux pas dire mieux que le soleil revient dans votre vie le soleil revient dans votre coeur dans vos pensées dans votre vie dans votre situation le soleil vient réchauffer votre coeur et votre situation le soleil nous parle évidemment de bien-être d'abondance donc abondance financière abondance intérieure donc ça marche ici dans les deux cas si c'était l'une ou l'autre le soleil nous parle d'amour nous parle de bienveillance c'est aussi une situation qui s'éclaire des informations nouvelles qui viennent à nous et qui éclaircissent la situation c'est les nuages qui se dissipent en plus c'est dans les aspects positifs qui vous accompagnent pour le mois d'avril ça veut dire qu'il ya vraiment un événement qui va venir éclaircir une information qui va venir éclaircir ça ça peut se passer aussi à l'intérieur de vous d'un coup vous avez ce soleil qui s'embrase à l'intérieur de vous et vous c'est comme si vous preniez enfin l'importance de qui vous êtes de ce que vous êtes de 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 ce que vous représentez de ce que vous représentez ça peut être aussi peut-être quelqu'un qui vient vous apporter cette lumière ici qui qui vient vous faire revivre qui vient vous faire renaître c'est peut-être une opportunité qui arrive à vous en tout cas le soleil revient vous apporter cette chaleur intérieure dans les aspects négatifs qu'il ya à travailler pour ce mois d'avril ça c'est pas du tout étonnant on a le 6 dos ça va vraiment avec tout ça le 6 dos nous parle du passé de la nostalgie peut-être de la difficulté à laisser son passé derrière soi c'est un peu vivre dans le passé donc attention à ça c'est à travailler c'est à dire que ben voilà je vous donne l'information donc ça va être important de faire attention à ça c'est la peur de revivre émotionnellement cette blessure ici en plus dans les dates on est vraiment dans ces dates là donc attention ça c'est du passé alors vous êtes encore en train de le revivre mais cette blessure elle a sûrement été déjà fait déjà créé dans le passé donc il ya quelques mois ou quelques années effectivement vous êtes encore dans cette sensation le soleil il vient seulement d'arriver au mois d'avril il vient seulement pointer le bout de son nez donc effectivement on a encore les prémices de cette blessure c'est vraiment normal donc on a encore cette peur de revivre émotionnellement tout ça cette solitude cet abandon on a envie de se protéger et se protéger peut-être même un peu trop au niveau émotionnel là c'est émotionnel donc est ce que c'était plutôt une histoire d'amour une histoire de famille ou une histoire d'amitié c'est possible ça peut être aussi un collègue qui nous a trahi c'est possible aussi par exemple ça peut être aussi un client qui nous a qui nous a planté ça peut être quelqu'un qui nous a mis dans la galère voilà tout simplement donc forcément on a encore cette peur donc ce soleil ici va vraiment 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 vous faire du bien et puis si je peux terminer aussi le 6 de peut-être à vérifier dans les blessures d'enfance sur les blessures sur la blessure d'humiliation et d'abandon surtout avoir à farfouiller dans les blessures d'enfance dans les dans les deux à six ans en gros l'important va être de faire la paix avec son passé ici à savoir si quelqu'un vous a réellement humilié ou abandonné par rapport à votre enfance donc voilà à pas à farfouiller un petit peu ici pour aller guérir tout ça pour se sentir mieux ensuite dans l'événement important de votre moi vous avez la route la fortune arcane majeur très important c'est une carte de cycle de cycle de 10 alors de 10 mois de 10 ans je ne sais pas peut-être aussi le tour du cadran une année c'est possible ça a été peut-être plutôt chaotique et si c'est pas chaotique on peut dire difficile voilà c'est un cycle qui a été difficile c'est un cycle qui a été compliqué on l'a vu ici il y a eu des choses pas très cool et la roue arrive alors la roue ce qui est ce qui est super c'est qu'on ne l'attend pas c'est l'univers c'est la vie c'est vos guides c'est vos anges qui vient vous l'envoyer donc ça c'est quelque chose actuellement quand vous m'écoutez qui n'est pas encore là qui va arriver en plus c'est l'événement important avec le soleil là on est au top c'est tout simplement la roue de la chance la roue du karma qui vient tourner en votre faveur donc effectivement le soleil qui revient ici ça me le confirme bien évidemment je pense que ça va même être le titre de cette guidance le soleil qui revient parce que ça me le confirme les choses vont être adoucies vont être beaucoup plus sympa vont être beaucoup plus cool il ya un changement de cap il ya un tournant dans votre vie aussi bien professionnel que privé ici que émotionnel que sentimental vous allez vers le positif et ça ça va être un événement impactant de votre vie au mois d'avril la sphère sentimentale émotionnelle on a la grande prêtresse donc encore arcane majeur donc assez important la grande prêtresse nous parle de ce lien avec l'inconscient avec les choses que l'on ne sait pas avec les choses que l'on comprend pas toujours les choses impalpables nos intuitions donc on va vous demander ici d'écouter votre voix intérieure on va vous demander d'écouter vos signes vos vos rêves les guides vos anges suivant 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 à quoi à quoi vous croyez peu importe vos croyances on vous demande d'écouter votre petite voix à l'intérieur ça va vous permettre de devenir cet être authentique dans vos choix et dans vos pensées donc transvasé dans la dans la vie relationnelle auprès de votre famille de vos amis de de vos amours ça va faire de vous quelqu'un qui va être beaucoup plus authentique avec les gens qui l'entourent c'est à dire par exemple quelqu'un qui est célibataire depuis très longtemps le fait de redevenir à cet être authentique et d'enfin écouter vos intuitions si par exemple ça fait des mois que vous rêvez de rencontrer quelqu'un vous allez enfin pouvoir rencontrer cette personne et en plus de ça rencontrer la bonne personne puisque vous allez être complètement authentique donc au niveau des énergies vous allez attirer quelqu'un à vous ça va vous permettre aussi un excellent relationnel auprès de vos amis et de votre famille parce que vous allez totalement vous totalement comprise totalement compris et pour les couples en difficulté ça va être le moment aussi de vous poser de réfléchir de savoir si vous voulez vraiment continuer avec cette personne de savoir comment vous voulez que les choses évoluent et ça vous allez écouter des signes écouter les rêves écouter votre voix intérieure parce que c'est ce qui va vous apporter la solution c'est ce qui va vous apporter peut-être la manière dont vous allez agir par la suite et puis ici pour terminer pour les personnes qui se sentent bien pour les couples qui se sentent bien on a une connexion vraiment hyper profonde hyper importante hyper particulière on est dans la relation intuitive excellente et dans la relation qui est extrêmement forte donc ça reste quand même très positif tout ça ici ensuite dans la sphère professionnelle matérielle financière on a le messager d'air alors ici on est dans une toute autre énergie tout autre énergie donc l'air qui représente le mental qui représente les épées dans le tarot de marseille ici on est focalisé sur ses objectifs c'est à dire qu'on a un objectif et on le lâchera pas c'est vraiment comme comme le chien qui a attrapé sa balle et qui la lâchera pas on est déterminé on est déterminé en plus à réussir à pas lâcher le morceau on a envie suivant de quoi on parle parce qu'encore une fois tous les poissons du monde ne vivent pas la même chose à sauver son argent à sauver son entreprise à sauver sa maison à sauver son appartement à sauver ses meubles à sauver son 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 intériorité face aux professionnels matériel financier on a une grande énergie on a une grande rapidité on a plein d'idées on a envie de les partager donc ça nous parle de beaucoup de communication vous foncez d'ailleurs dans 98% des cas on arrive à la réussite avec le messager d'air on a le mental qui est en ébullition et qui ne lâchera pas l'affaire tant qu'il n'aura pas réussi voilà ce qui va se passer en avril et en plus avec le soutien du soleil et le soutien de la route fortune la réussite pointe le bout de son nez donc cette énergie là on a envie de dire qu'elle va assez vite se gommer et pour terminer on termine d'une manière incroyable on termine avec la dix d'eau pour la fin du mois c'est la carte du bonheur la carte de la tribu de la famille recomposée de la petite maison dans la prairie du bonheur de l'amour du partage de la communication du coeur des émotions de la famille des amis de l'alignement intérieur on est aligné avec ses envies ses idées ses amours sa façon de penser on est aligné à l'intérieur de nous donc le bonheur intense le bonheur partagé un moment de détente de bien-être on va terminer le mois d'avril tranquille à profiter auprès des gens qu'on aime profitez en cette énergie elle est elle est alors je dirais pas qu'elle est assez rare mais elle vient pas tous tous les quatre matins donc voilà ça va être un moment vous allez pouvoir profiter profiter donc effectivement encore une fois le soleil revient pour vous apporter du bonheur de la sérénité après toute cette difficulté ici voilà les poissons c'était un tirage super sympa on a mal démarré m'ont fini super bien j'espère que cette guidance vous aura parlé n'hésitez pas à masquer ça en commentaire moi je vous retrouve très bientôt je vous embrasse bien bien fort et puis surtout prenez bien soin de vous à très bientôt à bientôt